Bien-aimés dans le Seigneur Yeshua, shalom, vous tous qui êtes connectés sur lesavertis.net, dans notre chaîne YouTube aussi également, nous voulons vous présenter aujourd'hui encore une fois une parole du jour ou un verset du jour pour que vous soyez réellement toujours focalisés et aussi rester dans la parole. Ephésiens chapitre 4 verset 11, c'est verset qui nous parle de cinq ministères dans l'Église, le corps du Christ. Je veux prendre ça rapidement. Ephésiens 4 verset 11 nous dit « Et il a donné, Yeshua, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Nous sommes en train de voir les cinq ministères que nous connaissons et ces ministères ont un but. Et lorsque le Seigneur nous donne quelque chose, il y a toujours un but. On ne peut pas faire, on ne peut pas voir une chose mais quelque chose de la part de Dieu si cela ne sert pas pour son corps. C'est ainsi que lorsque nous allons continuer, le verset 12 nous dit « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc les cinq ministères sont là pour le perfectionnement d'abord des saints. Quand il faut parfaire une œuvre, c'est-à-dire qu'il faut que cette œuvre soit réellement parfaite. Lorsque vous voulez parfaire quelqu'un, il faut que cette personne soit réellement parfaite. C'est-à-dire que la perfection, ici, doit se mesurer par rapport à la stature parfaite de notre Seigneur Yeshua. Donc le ministère, les cinq ministères que vous connaissez, que nous connaissons, ont pour un seul but de perfectionner le saint. Perfectionner les saints, c'est-à-dire perfectionner les chrétiens qui sont partout dans le monde. Perfectionner les chrétiens qui nous joignent, qui se joignent, je veux dire à nous. Perfectionner les chrétiens qui sont en train, n'est-ce pas, de naître chaque jour. Puisque chaque jour, lorsque nous prêchons, il y a des chrétiens qui viennent aussi. Et les chrétiens que nous, nous appelons disciples. Puisque un disciple, c'est celui qui suit le message du Christ. Alors, vous allez continuer la lecture seule pour essayer de comprendre le sens réellement de ces chapitres tout entiers. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser au nom de Yeshua.